Lorsque nous avions joué pour la première fois à Dead Oralife 6 en juin dernier, nous étions quelque peu déconcertés. Les nouveautés insufflées à la série nous semblaient trop timides, tandis que les arènes manquaient de folie. Cette nouvelle rencontre en compagnie des 20 membres du casting et de la totalité des modes de jeu nous a heureusement laissé entrevoir des poumons bien plus gonflés qu'envisagés. Dead Oralife 6 se déroule directement après les événements du cinquième volet. Le mode histoire fait son grand retour, cette fois-ci présenté sous la forme d'une sorte de frise chronologique. Avancer dans la campagne débloque des histoires annexes, ce qui rend la structure légèrement moins linéaire que celle du précédent épisode. Le titre de la Team Ninja apporte surtout un nouveau mode baptisé Quête Dewa. Ici, le joueur a pour mission de réussir tout un tas d'objectifs différents au cours d'un combat. Ce mode sert surtout à introduire les motivations du nouveau personnage féminin prénommé Nico. En échange de missions réussies, la demoiselle donne ses deniers qui rempliront les bourses du joueur conciliant. Cette monnaie virtuelle est indispensable à l'achat de nouveaux vêtements, équipements et titres, tous accessibles dans la section Dewa centrale. Puisque nous abordons le sujet des fringues, sachez que les costumes sexy sont toujours de la partie. La Team Ninja insiste sur le fait que des vêtements plus couvrants sont bien présents afin de correspondre au tournoi de la Scenisport, largement diffusé sur les réseaux. Mais contrairement à ce qui a été sous-entendu par le passé, le titre comporte bien des tenues plutôt osées, mettant en valeur les formes généreuses des combattantes. Ce qui sera disponible de manière gratuite ou payante semble encore ne pas avoir été totalement décidé par la Team Ninja. Lorsque nous avons demandé si tout ce que nous avions d'affiché à l'écran était débloquable avec de la monnaie virtuelle glanée au fil des combats réussis, nous avons eu une réponse quelque peu évasive. Le studio souhaite élargir sa cible et semble faire son maximum pour pousser les joueurs à améliorer leurs compétences. La section Entraînement affiche désormais à la demande de l'utilisateur une démonstration exécutée par l'ordinateur, ce qui est pratique pour bien analyser le timing attendu pour l'exécution d'une manipulation. Le mode Quest, quant à lui, propose de s'entraîner spécifiquement sur le mouvement qui a causé l'échec d'un défi. Enfin, les temps de chargement affichent une série de conseils à dérouler avec les flèches directionnelles. Les mouvements spéciaux qui sortent en appuyant de manière répétée sur une gâchette font partie des pas en avant effectués vers les nouveaux arrivants. Après une dizaine d'affrontements manette en main, nous n'avons pas remarqué de déséquilibre lié à ces nouveautés. Il reste désormais à s'assurer que les éléments introduits feront sens sur la longueur pour les pros comme pour les débutants.